Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver ici et aujourd'hui nous allons parler des câbles de branchement entre vos pc et votre écran. En effet vous avez sûrement pu remarquer que votre pc ou votre écran dispose de nombreuses sorties vidéo. Chaque câble correspond à une utilisation bien précise de votre écran. Même le légendaire HDMI dispose de différentes versions qui permettent plus ou moins de nouvelles fonctionnalités. Je vais donc vous montrer les différences dans cette vidéo pour choisir le meilleur câble pour votre utilisation. Attention, les prix des câbles varient énormément du simple au triple et je vous conseille lors de l'achat de celui-ci de vous tourner vers des marques connues comme Monster par exemple que vous pouvez trouver un peu partout. Les câbles VGA. Les câbles VGA ou Video Graphic Array développé à l'origine par IBM en 1987 est l'une des connectiques les plus anciennes. La résolution peut aller de 640 x 480 avec 16 couleurs qui peuvent être augmentées jusqu'à 256 en baissant la résolution de 320 x 200. Pour rappel, aujourd'hui la plupart des résolutions d'ordinateur est de 1920 x 1080, soit une résolution 2,5 x meilleure que celle proposée. Bref, une résolution extrêmement basse due à la vieillesse de la connectique. Normalement, vous ne trouverez plus cette connectique sur les nouveaux appareils. Mais si jamais vous trouvez un ancien PC, il est possible que vous ayez affaire à celle-ci. Les câbles DVI. Le DVI arrive en 1999. C'est l'acronyme de Digital Visual Interface. Celui-ci permet de transmettre la vidéo numérique non compressée. Il existe différentes versions des DVI. Mais nous allons nous intéresser seulement sur deux. Les DVI type I et DVI type D. Ces deux types peuvent être soit mono, soit dual link. Le mono peut supporter des résolutions de 1920 x 1200 à 60 Hz, résolution de base je rappelle aujourd'hui. Et le dual link quant à lui permet d'augmenter la résolution jusqu'à 2560 x 1600 et toujours à 60 Hz. Ce type de câble est souvent utilisé sur les anciennes cartes paire ou cartes graphiques, mais de moins en moins présent pour plusieurs facteurs. Le premier, à cause de son prix, très cher et surtout plus cher que son cousin, l'HDMI. Et surtout, car celui-ci ne propose qu'une fréquence de 60 Hz maximum. Le câble HDMI. Le câble High Definition Media Input, ou HDMI pour les intimes, permet de transférer la vidéo et l'audio non compressée pour les ordinateurs, les téléviseurs numériques et les DVD, ainsi que les Blu-ray, bien entendu. Je vais vous présenter trois types de versions d'HDMI. Le premier, l'HDMI 1.4, prend en charge des contenus non compressés d'une résolution jusqu'à 4046 x 2160 en 24 Hz, ou 24 FPS max pour les joueurs de jeux vidéo. De base, avec cette version, vous pouvez obtenir une résolution de 1900 x 1080, donc je rappelle la résolution de base, 60 Hz ou 60 FPS max pour les joueurs de jeux vidéo. En 2013, c'est la sortie du câble HDMI 2.0 qui vous permet de diffuser jusqu'en 4K à 60 Hz. Puis il vient en 2017, la sortie du câble HDMI 2.1 qui, lui, vous permet d'afficher du 10K jusqu'à 120 Hz. Pour les résolutions classiques, cette version vous permet d'atteindre les 240 Hz sur du 1920 x 1080 ou du 144 Hz sur de la 4K. Si vous jouez aux jeux vidéo, c'est donc ce câble que je vous conseille, car sa fréquence assez haute vous permet de jouer dans un total confort. Vous avez donc bien compris l'importance de ces versions, surtout si vous jouez aux jeux vidéo, chaque câble n'a pas la même fréquence. Le câble DisplayPort Sorti en 2008, le DisplayPort était de base destiné à relier son ordinateur à un moniteur ou un home cinéma. C'est en gros le concurrent de l'HDMI. Comme pour celui-ci, il existe différentes versions. Le 1.2 qui supporte la 4K à 60 fps au maximum. Le 1.3 qui supporte le flux 4K à 120 Hz ou 8K à 60 Hz. Et le 1.4, dernier en date sorti en 2017, permet de transporter les résolutions de signaux 240 Hz à 1440p, 144 Hz à 4K et 120 Hz à 5K et surtout le 60 Hz jusqu'à 8K. Ce câble est aussi parfait pour jouer avec de hautes résolutions. Pour terminer cette vidéo, si vous souhaitez uniquement profiter de votre ordinateur avec une belle résolution, je souhaite vous rediriger vers un câble HDMI en 1.4 au minimum. Cependant, si vous souhaitez jouer aux jeux vidéo et qui de plus demandent de nombreux FPS, je vous redirige vers le HDMI 2.1 ou le DisplayPort 1.4. Mais alors, HDMI ou DisplayPort pour les joueurs ? Le DisplayPort 1.4 est axé sur les jeux car il est pris en charge par la carte graphique Nvidia et AMD. Cela vous donne également la possibilité de basculer entre les GPUs, que ce soit FreeSync d'AMD ou le G-Sync d'NVIDIA. Mais espérons que dans les années à venir, les constructeurs de cartes graphiques vont davantage se concentrer sur le HDMI. Pour moi, je ne vois pas énormément de différence entre les deux. C'est à vous de choisir entre ce que vous propose votre carte graphique et également le prix auquel vous pouvez l'acheter. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao ! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose deux vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada